bonjour à tous et à tous c'est soccer aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur football manager 2020 et comme première vidéo à faire une expérience et si la france était le meilleur pays de formation sur football manager donc qu'est ce qu'on va faire on va regarder donc au bout de quoi je simulais 20 30 50 ans peut-être on va regarder au bout de ces années si la france a gagné toutes les coupes du monde si elle sort des régènes qui sont complètement craqués qui valent tous 100 millions qui jouent dans les plus grands championnats européens et puis on va regarder aussi si le championnat français augmente et s'il va détrôner pourquoi pas l'angleterre ou l'espagne donc bienvenue à tous sur cette chaîne ici on va faire du football manager ce que je suppose si vous êtes déjà abonné vous n'avez pas vu de football manager et donc dans la mojoteca vous ne serez pas abonné donc ici on va faire du football manager on va faire pourquoi pas plein d'expériences pourquoi pas une carrière si on rassemble assez le monde et ça pourrait être une belle aventure donc si vous voulez me suivre écoutez je vous abonne je vous encourage à vous abonner ça peut faire tout que du bien et puis petit à petit on va essayer de grandir et de faire quelque chose de divertissant pour tout le monde écoutez les amis j'espère que c'est parti je vais commencer à simuler et puis on va regarder ce qui va se passer au bout de quelques années peu importe je pense que je vais faire des des pauses toutes les 5-10 ans je sais pas je vais encore voir sur ce les amis j'espère que vous allez aimer à tout à l'heure donc pas de lancer je vais vous parler rapidement du concept donc ma vidéo sa titule et si la france était le meilleur pays de formation sur football manager alors qu'est ce que j'ai fait tout simplement donc je suis allé dans l'éditeur j'ai été dans la france et j'ai changé le youth rating donc je sais plus comment ça s'appelle en français sûrement le taux de formation des gens mais un truc comme ça et donc je l'ai mis au maximum possible donc ça va faire des cracks pas possible et également on va vérifier si c'est bien le cas donc on va prendre par exemple n'importe quel club je sais pas on va prendre le club de le mans qui est en 2018 ligue 2 improbue par exemple et on va regarder voilà et voilà vous voyez le centraînement ultra moderne niveau de structure ultra moderne donc je mis tous les clubs de france que ce soit de la ligue 1 ligue 2 nationale et tout en dessous tous les stats à 20 donc ils auront tout 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 mais vraiment toutes les stats pour sortir des gros régènes craqués et donc c'est ça le côté de la vidéo puis on va voir on va voir ce que la france va faire parce que la france va réussir ce qu'elle va sortir comme régène c'est ça le plus important donc sur ce les amis on se retrouve après nous nous retrouvons donc le 29 juin 2023 pour faire un petit point avant de faire un grand saut dans le temps de 10 ou 20 ans on verra et donc on va voir tout simplement avec la sélection française s'il ya eu des nouveaux joueurs des régènes qui sont apparus donc on va tout simplement les voir dans un premier temps pour l'équipe première je pense que il n'y en a pas on va regarder ça hop donc j'ai mis ma petite vue admin sélection que j'utilise que que j'utiliserai que pour cette vidéo là où on peut voir des stats cachés donc le niveau actuel et le potentiel c'est pas mal et là on voit 196 mais c'est mbappé qui n'est donc pas un new gen on n'a pas de new gen qu'on va regarder en l'équipe u23 non plus en u21 oui il y en a 183 pietro margiotta qui est très 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 bon pour 18 ans ah oui qui jouent à dijon donc c'est pas mal alors qu'elle avait une casse est connue castrine pour les 169 c'est pas mal mais c'est pas non plus incroyable encore j'ai même même cher qui qui est qui est normalement un crack à 162 donc c'est dire à quel point tous les autres dessus sont sont assez fort et on va aller regarder le plus important je pense soit être en 8 19 il ya plus de gens la u20 on a amir nagy tu vois orléans ah oui dans les prêtés par l'est monaco qui sort du centre d'information de monaco très très belle stat notamment en mental le reste c'est pas fou et en 8 19 non c'est pas fou non plus c'est pas fou qu'on se le dise ça à 16 ans c'est à classe et ans et c'est un crack on va pas se mentir notamment au niveau du physique très très gros physique pour son âge milieu droit c'est pas mal c'est pas mal donc on va regarder un petit peu les résultats de la france même si je pense que ça s'est bien passé en pitié soit y'a pas de y'a pas de new chaine on va regarder peut-être pourquoi pas le calendrier 19 on peut voir qu'ils ont gagné tous leurs matchs en 2023 on sait que des ce que c'était des matchs amicaux non deuxième tour du qualificatif des éliminatoires de euro 19 on peut voir un calendrier plutôt plutôt propre avec juste une défaite un partout là contre l'espagne ah oui donc ça promet une très 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 belle génération pour le futur de la france alors on va regarder ce que j'ai vu c'était au niveau du classement ils sont descendus deuxième alors je ne comprends pas pourquoi peut-être au niveau de l'équipe première qui n'ont pas fait des bons résultats on va regarder ça tout de suite on va regarder calendrier qui est première qui perdent la bosnie éliminatoire de l'euro qu'est ce qui s'est passé sinon la coupe du monde la coupe du monde de 2022 bah oui évidemment alors la coupe du monde 2022 du coup je disais donc la france qui qui ou qui ou qui vous termine de promener son groupe devant le portugal qu'est ce qui se passe après deuxième tour deuxième tour france france c'est qu'on voit ça france qui perd direct ah oui deuxième tour contre l'ukraine en prolongation penalty ça penalty à ça fait ça fait très mal ça fait très très mal de perdre en ukraine donc c'est pour ça qu'ils ont dû perdre des des coefficients enfin des points de pour les coefficients et qui sont donc retrouvés deuxième de du classement ça n'a pas marqué ça tac ok donc c'est pas mal donc on peut on peut voir que que ça se passe bien on peut pour pouvoir regarder en ligne en ligne comment ça se passe en ce moment donc tu es en utilisée de psg tout pg qui a gagné encore toutes les les dernières les dernières ligues et pas de aussi troisième amiens en 2021 2022 est-ce qu'ils ont des des régènes assez fort on va regarder ça pareil je vais mettre ma vue comme ça est ce qu'on a du gros potentiel 156 n'ont pas vraiment en équipe de nom en équipe 19 donc pas du tout donc qu'ils ont tout simplement fait une belle saison donc ce que je vous propose c'est qu'on se laisse qu'on se retrouve d'ici d'ici dix vingt ans et qu'on fasse un point final donc sur cette expérience je vais pas arriver à finir ma phrase c'est quand même dommage sur ce les amis je vous dis à tout à l'heure et j'espère qu'il va avoir de gros 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 régen les amis nous sommes en 2040 très précisément le 1er juin 2040 et nous allons voir qu'elle ce qui s'est passé en vingt ans vingt ans de simulation on va déjà entré dans la france thierry henry très 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 belle surprise qu'est ce qu'il ya eu en entrée en france dans la france on peut regarder thierry henry passer par arsenal angers même on peut regarder ce qu'on peut regarder l'historique des sélectionneurs je ne sais pas comment on regarde ça staff tous transfert historique on regardera ça plus tard écoutez déjà capitaine on a jay burns qui est qui est très 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 fort qui joue à paris qui joue en france après on regardera le championnat français pour voir s'il a s'il est devenu le meilleur championnat du monde ou juste après l'espagne et l'angleterre donc on peut voir que ce régène sort de l'entente s'envoie sans question je crois que c'est comme ça que ça se dit donc voilà mais toutes les régènes ne sortent pas forcément de des gros clubs puisque j'ai mis toutes les clubs français avec les stats au maximum donc c'est assez intéressant donc lui c'est le capitaine français on a vu ce capitaine joueur clé reda l abdouaoui 77 millions produits de produits de marseille très 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 fort encore une fois on commence à avoir l'habitude on va regarder plus précise plus précisément l'équipe l'équipe française à l'op qui première non pas tactique voilà alors on a quand même du très très lourd 188 179 179 on a voilà on va dire entre 5 et 10 joueurs entre près de 180 et si on regarde pour plus d'autres élections je peux penser à la sélection allemagne allemande regarder allemagne est ce qu'ils ont des joueurs de ce calibre là alors il ya un joueur qui est très très fort et le reste le reste on est sur du 160 165 donc ce qui est quand même 15 points en dessous c'est énorme c'est énorme la différence donc j'espère qu'ils ont gagné notamment la coupe du monde pourquoi pas l'euro on va regarder ça tout de suite je pense qu'on va peut-être se garder pour la fin je pense qu'on va se regarder pour la fin on va d'abord regarder les ballons d'or pour voir si ce sont des joueurs français qu'ils ont gagné on va regarder ça alors on en était en 2020 si on n'avait pas regardé avant donc ronaldo mbappé martinez qu'on n'a pas des régens qui arrivent martinez qui a gagné pas mal de ballons d'or c'est assez étonnant et ah oui déjà j'ai bains en 2032 qui est notre régène français qui jouait à liverpool à l'époque d'ailleurs on peut regarder à la française ce qu'il ya beaucoup de ce qu'il ya d'autres français à part lui qui ont gagné et herman toccali donc c'est un argentin lui par contre je veux aussi à paris c'est intéressant paris d'un avis on va être très très fort dans cette simulation et on donc là on a encore encore un joueur de paris alors que mbappé est parti à barcelone très intéressant aussi et qu'il a été regagné les deux dernières années derrière un autre un autre français tanguy et tanguy bisson 91 millions barcelone très très fort et puis un autre joueur français donc pas français qui joue en france donc ça peut être très très intéressant je pense qu'on va regarder on va regarder la ligue 1 tout de suite parce que ça me paraît ça me paraît pas mal les joueurs qu'il ya est-ce que est-ce que la ligue 1 est devenue le meilleur championnat réponse non troisième troisième c'est quand même un gros gros step et paris paris a gagné toutes les éditions depuis la simulation aïe aïe c'est dommage on va regarder le classement classement de cette année paris à 91 points d'accord on a vu monaco marseille à l'union ça va pas trop changer ça va pas trop bouger pour le pour les places européennes qu'est-ce qu'on peut voir en pouvoir ville franche beaujolais c'est assez marrant bastia et puis puis c'est à peu près tous quand est-ce qu'en ligue 2 on a des surprises on va aller regarder ça classement du championnat qu'on a le mans d'accord rodez po pose pas mal lyon a du cher tour tour aussi c'est pas mal qu'ils partent de national 3 dans cette simulation qui aurait été reléguée pour cause financière donc c'est pas mal bon là ils vont pour l'occurrence ils vont être relégués en national donc pas terrible et alors maintenant les amis on va peut-être commencer par l'euro non on va commencer par la ligue des champions parce qu'on a vu paris très très fort est-ce que paris ont gagné une ligue des champions ça c'est la vraie question est ce qu'ils ont réussi à le faire on regarde cette année cette année déjà c'est liverpool qui gagne mais on va regarder à 100 les anciens vainqueurs et oui et paris l'a pas fait qu'une seule fois en plus on peut voir 2021 2023 2030 2033 et 2037 même 2035 donc s'il fait trois six fois six fois si je me trompe pas et une autre finale donc cette fois en finale en 20 ans ça fait une bonne moyenne quand même donc très très bien ce qu'on a un autre club français je vois pas si aes monaco est ce monaco finaliste en 2036 2037 face au beyer munich qui sont perdus c'est dommage mais ça montre que les clubs français pas mal du tout notamment paris on va regarder l'europa ligue aussi si des clubs l'ont gagné alors cette dernière année borussia Dortmund est ce qu'on a eu des clubs alors qu'est ce que je vois je marseille marseille nantes marseille nantes qui gagne l'europa ligue ça c'est incroyable ça c'est incroyable les amis et là voilà on a eu quatre ans d'affilée avec des clubs français m5 avec lyon en finale c'est fou c'est fou et après qu'est ce qu'on a eu on a du monaco et et c'est tout mais c'est déjà c'est déjà pas mal honnêtement avec saint etienne aussi en finale saint etienne même même ici en finale écoutez c'est plutôt surprenant parce que pour regarder l'euro cup 2 si on peut voir des clubs comme rince comme Montpellier je ne sais pas comment on trouve l'euro cup 2 alors je ne sais pas est ce que si je tape 2 2 euros je sais pas comment il s'appelle de base est ce que par exemple si on fait ça on l'a conférencier ah c'est que ça doit être ça ça doit être ça qui commence en 2031 on n'a pas alors les résultats alors est-ce qu'on voit des clubs français et nancy nantes nantes qu'il a gagné en 2035 2036 plutôt et bordeaux bordeaux cette année qui vient de la gagner très intéressant austria vienne c'est pas mal c'est pas mal est-ce qu'on a deux clubs nantes encore ici amiens 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 en finale d'une compétition européenne ça c'est c'est fou ok alors maintenant les amis je pense que il est temps de passer au plus important qui est donc l'euro et la coupe du monde va commencer bien sûr par l'euro et ensuite on peut voir si la france a gagné toutes les coupes du monde la majorité serait vraiment pas mal donc il y a eu 2040 j'aurais dû en avoir 4 5 on va aller regarder ça d'abord on va commencer par l'euro est-ce qu'on trouve l'UEFA championnat d'euro en espagne déjà ça commence mal ça commence mal on va regarder les entiers vainqueurs 2020 la france très très bon j'espère que ce sera pareil en vrai d'ailleurs 2024 la france ensuite allemagne pays bas ah ça fait trois trois années de suivi trois compétitions qu'on laisse passer là c'est dommage et maintenant la coupe du monde la chose la plus attendue pas coup du monde ça ne marche pas ça par contre alors coupe du monde de la fifa deux ans du site argentine déjà ça commence mal face à la france en plus en finale aïe 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 et là on voit tout de suite on va tout de suite mais on va regarder l'allemagne qui gagne en 2022 italie france la france qui n'aura réussi à gagner qu'une seule fois vice champion en 2038 troisième en 26 c'est dommage c'est dommage m'attendait à mieux honnêtement mais bon c'est déjà pas mal après c'est peut-être plus ou moins réaliste donc ça n'a pas forcément changé grand chose si ce n'est l'équipe qui sont par contre l'équipe qui sont c'est vraiment un principe qui ne gagne pas quasiment toutes les compétitions avec ce quand on voit du 180 un petit peu partout le clairement si on prend un joueur qui est là juste à 160 il fait un très bon joueur dans une autre sélection donc donc ça c'est assez dommage mais bon pourquoi pas pourquoi pas bon les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu écoutez on a vu des choses intéressantes comme quoi comme ces gens par exemple là mohammed boumelaha 80 millions mille années très très fort ça mon avis ce genre de craque vous ne voyez pas tout le temps donc c'était intéressant dites moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes pourquoi pas dites moi le pays si on peut partir pas forcément en europe on peut partir un peu n'importe où si vous avez des idées de concept des idées surtout pour améliorer la vidéo ça c'est vraiment ce que je recherche que j'aimerais avoir des critiques pour savoir quoi faire de plus quoi faire de mieux etc etc sur ce n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à lâcher un petit j'aime ça fait toujours plaisir on se revoit à la prochaine c'était soccer allez bye tout le monde